Mort le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans, Matthew Perry a eu le droit à de très nombreux hommages. Certains sont très touchants, d'autres moins. La suite après la publicité son décès a plongé la planète entière dans une triste morosité, le contexte actuel étant déjà bien sombre. Matthew Perry est mort le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans dans des circonstances encore mystérieuses. Selon les informations du Daily Mail, l'acteur aurait été retrouvé mort dans son jacuzzi, à son domicile, situé à Los Angeles, dans le riche quartier de Pacific Palissade. Mais cette disparition a peut-être amusé Philippe Cave-Rivière, qui a tourné le drame en dérision lors d'une de ses chroniques Le Deuxième Oeil dévoilé sur les ondes de RTL. Le lundi 30 octobre 2023, aux alentours de 8h34, Philippe Cave-Rivière a effectivement rendu un drôle dommage à Matthew Perry. Il avait des problèmes d'addiction, a-t-il rappelé. Il prenait de la drogue, ceste mal, de l'alcool et des médicaments. C'était un peu Pierre Palma d'Américain. Comme quoi rouler bourré est moins dangereux que nager bourré. Matthew Perry avait toujours été très franc à propos des addictions qu'il avait rongées des années durant. Il menait toutefois un quotidien plus sain depuis 5 ans, décision prise après qu'il ait frôlé la mort à cause d'une perforation gastro-intestinale due à sa surconsommation d'opioïdes. Les causes de la mort de Matthew Perry sont inconnues et elles le resteront encore quelques temps. Avant de se prononcer, les médecins légistes du comté de Los Angeles attendent les résultats de tests toxicologiques ainsi qu'une enquête plus approfondie. Ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. Je rappelle qu'Elvis Presley est mort sur ses toilettes, Whitney Houston est morte dans son bain, Matthew Perry est mort dans son jacuzzi. Il faut croire que les Américains sont de bien piètres nageurs, a conclu Philippe Cave-Rivière, soulignant que la mort du comédien était une tragédie pour son centre de désintox. Partagée sur X, anciennement Twitter, cette chronique n'a pas reçu un bel accueil. Honteux ? Aucun respect ? Pas drôle ? Peut-on lire dans les commentaires en même temps que ? Votre comparaison est à vomir. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501